En ce qui concerne le plan de départ volontaire, ce sujet, là, je voudrais un peu parler de la vie réelle. Tous ceux qui me connaissent depuis une quarantaine d'années savent que j'ai un engagement social très fort. Ils savent que j'ai créé la première protection sociale mondiale pour les salariés de Danone, c'est la première entreprise au monde qui l'a fait, et plein d'autres choses. Imaginez qu'un plan de rémunération que j'ai eu quatre ans avant, puis ça avait été fait dans l'idée que je pourrais avoir une plus-value par rapport à un plan de départ volontaire. Il n'y a pas eu de licence Simon Sec. Un plan de départ volontaire, il n'y a que des volontaires. Quatre ans plus tard, c'est juste blessant, d'une part, et d'autre part, je ne m'y reconnais pas du tout. Sans forcément penser à un acte prévédité, est-ce que la concordance du départ de 900 personnes et d'une action qui monte avec des bénéfices pour certains salariés comme vous, vous pouvez comprendre que ça choque certaines personnes dans l'opinion ? Ça a été dit et redit, elle est montée beaucoup plus après, et j'ai payé, selon les règles, 69% d'impôt dessus. Mais par contre, là où j'entends, j'entends que le niveau de rémunération des dirigeants, c'est un vrai débat de société.